Je peux te dire que s'il y a bien un sujet qui est sensible, compliqué, source de dispute chez les couples, c'est le sujet de l'argent, surtout quand il en manque, tu vois, parce que quand l'argent manque, c'est le diable qui est dans la maison, ça c'est ce que les grands-parents ils disaient, mais tu sais quoi, c'est vrai évidemment, quand l'argent manque, ça crée des tensions dans le couple, surtout quand il y a des difficultés à en parler, quand c'est compliqué, quand il y a des tabous, quand il y a des non-dits, quand il y a des écarts importants de salaire, de revenus, et peut-être que dans ta situation, dans ton couple, à chaque fois que tu essayes de parler d'argent, c'est le malaise, c'est compliqué, c'est la galère, tu sens qu'il y a une tension qui est là, tu vois, tu sens qu'il y a des sujets qu'il ne va pas trop falloir aborder, sinon tu sens aussi que ça va vite partir en cacahuète, ça va être la dispute, et à ce moment-là, tu connais l'histoire de la tortue qui se renferme dans sa carapace, et t'as beau essayer d'insister de toutes tes forces pour essayer justement de débloquer ces situations, c'est mort, t'arriveras à rien. Bon, alors, tu te dis du coup que la solution, ça va être d'éviter le sujet, ne parlons pas de ce qu'il fâche, c'est encore le meilleur des moyens d'éviter d'avoir des embrouilles. Ouais, c'est vrai, mais du coup, à chaque fois qu'il y a des dépenses, peut-être des dépenses importantes, ou même des dépenses pas si importantes que ça, à chaque fois, bah, ça va créer une petite tension, une petite anxiété, un petit truc, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'aurais pas dû, est-ce qu'on aurait pas mieux fait d'en parler, etc. Que tu sois dans une, comment dirais-je, que tu sois l'homme ou la femme, je veux dire, il n'y a pas de règle, tu vois, enfin, on s'en fiche, c'est pas une histoire d'être l'homme ou la femme, ça n'a absolument rien à voir avec ça, c'est de te dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir des sujets en rapport avec l'argent, tu vois, ça va être un champ de mine, tu vois, la discussion, ça va être compliqué, et du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est ta relation avec la personne, avec ton partenaire, qui est en train de s'effriter petit à petit au fur et à mesure du temps. C'est ça, concrètement, le truc, c'est que ces non-dits, ils vont s'accumuler, ils vont s'empiler, et ça fait que les projets qui sont vraiment importants, comme par exemple l'achat de la résidence principale, comme par exemple les vacances, comme par exemple peut-être avoir un enfant, et bien toutes ces questions-là qui sont vraiment importantes, au fond, il n'y a que ça qui est important, et bien ces questions-là resteront en suspens, il ne faudra pas en parler, parce que du coup, et bien on va avoir les questions d'argent qui vont vite revenir sur le tapis. La conséquence de ce truc-là, c'est que tu as une espèce de creux, de fissure, qui devient un peu un peu un fossé, et ce fossé, il va faire que s'élargir, que s'approfondir de jour en jour. Et ce que je veux dire, c'est que les choses ne vont pas aller de mieux en mieux d'elles-mêmes, naturellement, avec le temps qui passe. Si tu crois ça, là, tu es en train de te bercer d'illusions, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors peut-être qu'au début, c'était juste un désaccord, mais tu en es peut-être arrivé au moment où tu te dis, est-ce que ce n'est pas plus sérieux que ça ? Est-ce qu'il n'y a pas un mur qui est en train de se dresser entre nous ? Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir des problèmes encore plus sérieux qui vont être révélés à cause de cette problématique, à cause de ce problème de gestion d'argent. Alors, si tu ne fais rien et que tu attends, qu'est-ce qui va se passer ? Dis-toi un truc, c'est que les problèmes d'argent, c'est la principale source, la principale cause, pardon, de divorce en France. Ça touche 56% des séparations, plus de la moitié des séparations, c'est à cause de questions d'argent. Pire encore, il y a plus des trois quarts des couples qui se sont séparés pour des questions d'argent qui déclarent que justement, ça a commencé par des désaccords sur le sujet du pognon, des désaccords qui n'étaient pas résolus. On n'avait pas réussi à mettre les choses à plat et à prendre des bonnes décisions ensemble. Dis-toi que si ces disputes, ça devait vraiment aller trop loin et que vous veniez à vous embrouiller au point de devoir vous séparer ou de devoir divorcer, un divorce, ça peut coûter jusqu'à 15 000 balles rien qu'en frais juridique, c'est un truc de fou. Et je ne parle même pas du stress chronique, je ne parle même pas de la dépression, je ne parle même pas de l'isolement même social, que tout ça, ça peut causer, tu vois. Ce que je veux bien te faire comprendre, c'est que si tu n'acceptes pas de parler de ces questions d'argent dans le couple et que vous n'arrivez pas à accorder vos violons, à regarder dans la même direction, à avoir des projets communs, eh bien, ça veut dire que tu es assis sur une bombe à retardement. Alors, si c'est ton cas, Calmos, rassure-toi, tu n'es pas tout seul. Je te le dis, il y a beaucoup de couples qui sont passés par là, moi y compris, tu vois. On peut se soigner, on peut traiter ce genre de choses, on peut même s'en sortir, à condition de faire ce qu'il faut. C'est ça le truc. Et ça commence évidemment par ne pas se mentir, par regarder la vérité en face et par accepter de voir les signes précurseurs. Il y a toujours des signaux, des signaux faibles, tu vois. Encore une embrouille, tu vois. Ouais, ouais, mais cette embrouille de plus, qu'est-ce que ça cache en fait derrière ? Et ça, il ne faut pas se voiler la face. Si tu te mens, ça va te coûter cher. Le problème, c'est que dans une telle situation, tu ne peux pas compter sur grand monde pour t'aider. Je veux dire, de toi à moi, est-ce que c'est la banque qui va vous aider ? Ils vont faire quoi ? Donc, conseiller bancaire, ce n'est pas le sujet. Il n'est pas là pour t'apprendre à gérer votre pognon entre vous, tu vois. Lui, ce qu'il va te proposer, c'est un compte joint. Oui, évidemment. Ou une application de gestion, etc. avec le compte joint, ou une facilité de paiement pour le compte joint, etc. Tu vois, en plus de vos comptes, personnels. C'est bien le compte joint. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais le truc, c'est que si c'était une solution suffisante, le fait d'avoir un compte joint, un compte monsieur-madame, bon, monsieur-madame, ou monsieur-monsieur, ou madame-madame, je m'en fous, ce n'est pas le sujet. Mais si c'était une solution suffisante, il n'y aurait plus de problème d'argent dans les couples depuis bien longtemps, tu vois. À condition qu'il y en ait assez, c'est encore un autre sujet. Mais il n'y aurait plus d'embrouilles dans les couples à propos de l'argent. Donc, si ça continue, c'est bien parce que ces solutions, elles ne sont pas efficaces, parce que ça n'est pas suffisant, parce que ça ne marche pas. En fait, ce dont tu as besoin, c'est d'avoir une approche différente dans ton couple par rapport à la gestion de cet argent. Et c'est vraiment important, parce que... De toute façon, je pense que si tu te reconnais un minimum dans ce que je dis, tu dois bien sentir que, ouais, c'est important. Je veux dire, tu as certainement dû avoir des embrouilles à cause de l'argent dans ton couple à un moment donné. Ce n'est pas agréable, tu n'as pas envie que ça se reproduise. Mais si tu veux essayer de faire en sorte de te blinder par rapport à ça et d'être tranquille, ça veut dire qu'il va falloir accepter de faire un certain travail. Et il y a des solutions qui marchent, il y a des méthodes qui marchent, qui ont fait leur preuve pour justement adopter une meilleure communication à propos de l'argent, pour mettre en commun un certain projet, tu vois, pour regarder ensemble dans la même direction, pour accorder ces violons. Et c'est la raison pour laquelle moi, qui suis passé par ces difficultés-là, j'ai créé une solution, clé en main, dont l'objectif, c'est de t'aider à mieux gérer ton argent, mieux gérer ton budget, évidemment, tu sais bien que ça fait un peu partie des spécialités de la maison depuis le temps. Mais ça, au sein du couple, quand on est à deux. Parce que le couple, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que derrière, c'est la famille. Je sais de quoi je parle, je suis père de famille, j'ai une femme et deux enfants. C'est des questions qui sont compliquées, c'est des questions qui sont sensibles, mais on peut s'en sortir à condition de faire ce qu'il faut en temps et en heure. C'est la raison pour laquelle j'ai créé une formation dans laquelle je t'explique tout ce qu'il faut faire pour transformer, en fin de compte, la gestion financière au sein de ton couple. Faire en sorte que vous appreniez à mieux communiquer sur l'argent, évidemment, mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir réussir à construire ensemble un avenir financier qui soit solide, qui soit durable pour toi, pour elle, pour lui, pour vous, pour eux, pour vos enfants, pour votre famille, pour vous, ce que vous êtes en train de faire ensemble. Alors, si ça t'intéresse, tu regardes le premier lien en description de la vidéo, tu rentres ton email et puis tu vas pouvoir profiter pendant la semaine de lancement d'une promo de 50%. Si vous vous aimez, vous devez comprendre que l'amour à lui seul ne sera pas suffisant pour surmonter vos problèmes d'argent. Non. Il va falloir adopter des techniques qui marchent, qui sont efficaces. Ce n'est pas parce que vous vous aimez que vous allez arrêter de vous engueuler à propos du pognon. C'est ça que je veux vraiment vous dire. Il faut vraiment faire un effort pour mettre en place un système et faire en sorte que justement cette gestion, elle soit simplifiée, automatisée, que vous ne vous preniez plus la tête pour des questions de pognon. Parce que d'abord, vous aurez fait en sorte qu'il y en ait suffisamment pour les projets qui sont importants pour vous, pour vous deux. Alors, dans cette formation, moi, je t'ai préparé un plan d'action avec tout ce que tu vas devoir faire pour réussir à atteindre cet objectif de mieux gérer votre argent à deux pour vous construire un patrimoine à deux et pour créer quelque chose pour votre famille, pour vos enfants, etc. Si vous en avez plus tard, peut-être. C'est une méthode qui va te permettre de supprimer la moitié des disputes pour l'argent. Peut-être pas toutes. Je n'ai pas la prétention de dire « Ah bah tiens, vous n'allez plus jamais vous engueuler à propos du pognon. » Non, ça ne serait pas réaliste. Mais au moins, si tu peux limiter la casse, ça va vous faire du bien. Crois-moi. Alors attention, ça ne marchera pas pour tout le monde. Ça ne marchera que si vous êtes prêts tous les deux à avoir des discussions ouvertes sur l'argent, si vous êtes prêts à écouter l'autre, à écouter ses besoins, ses attentes. Et c'est pour ça que je dis que ça ne peut pas marcher pour tout le monde. C'est tout simplement parce qu'il y a des couples dans lesquels l'un ou l'autre refusera systématiquement, va se fermer un peu, tu vois, comme la coquille, la tortue, dès qu'il y aura les questions de pognon. Il faut réussir à surmonter ça. Si vous arrivez à surmonter ça, ma méthode, elle peut t'aider. Mais ça ne peut marcher que si vous êtes prêts à faire cet effort-là. Vraiment. Si ça t'intéresse, tu cliques le premier lien en description de la vidéo, tu rentres ton email et je t'envoie l'accès immédiatement à cette formation. Et en plus, à l'occasion du lancement de cette formation, tu peux profiter d'une réduction du prix de 50%. Attention, c'est seulement pendant la période de lancement, pendant la semaine de lancement. Alors maintenant, je vais t'expliquer tout ce que tu vas trouver à l'intérieur de cette formation, tout ce dont tu vas bénéficier. D'abord, dans le premier chapitre, on va voir comment tu vas parvenir, comment vous allez parvenir à estimer quel est ton vrai profil financier. On va avoir une technique en trois temps pour cerner ton rapport à l'argent en un cladeuil. On va avoir les trois erreurs qu'il faut fuir absolument dans la gestion du porte-monnaie en duo. On va avoir la manière simple d'instaurer un dialogue financier sain, sans prise de tête avec ton partenaire. Je vais partager avec toi une astuce qui est vraiment imparable pour que vous accordiez vos violons, tu vois, et que vous parveniez à avoir des ambitions financières communes. On va voir aussi comment parvenir à désamorcer les prises de bec qui sont liées aux sous, tu vois, et ça, avant que ça finisse par te pourrir la vie. Le but, c'est que tu aies une compréhension pleine et complète de ton profil financier, de votre profil financier, de celui de ton partenaire et que tu parviennes à identifier vos forces et vos faiblesses. Mais pour que ça marche et pour pouvoir vraiment aller beaucoup plus loin, il va falloir tirer parti de ces connaissances. Il va falloir des outils de dialogue qui vont être beaucoup plus poussés. C'est ce qu'on voit dans le deuxième chapitre. On va voir comment tu vas pouvoir mieux communiquer au sujet de l'argent. Comment vous, vous allez pouvoir mieux communiquer au sujet de l'argent. Je précise que cette formation, vous pouvez la suivre à deux. C'est même vivement recommandé. Donc, je vais partager avec toi une approche en trois étapes pour surmonter les principaux freins au dialogue sur l'argent. On va voir aussi comment briser la glace sur le sujet des sous et réussir à lancer une discussion, mais une discussion qui soit constructive. Et ça, tu vas y arriver avant ce soir. On va voir aussi cinq astuces pour aborder sereinement les questions d'argent qui sont vraiment épineuses parfois. Et je vais partager aussi ton plan d'action pour organiser une sorte de conseil financier, tu vois, une sorte de réunion où vous allez pouvoir faire le point sur des choses importantes, avoir une discussion sérieuse sans que l'un ou l'autre n'essaye de fuir et sans même que ce soit une souffrance. Le but, c'est que vous preniez du plaisir à travailler sur votre argent, d'accord ? Donc, tu sauras comment aborder ces sujets d'argent, même les plus sensibles. Tu vois, ce ne sera plus un tabou, vous n'allez plus fuir comme ça ou faire l'autruche et tu vas apprendre à être beaucoup plus constructif, productif dans tes discussions. Alors, pour aller plus loin, il va falloir prendre en compte aussi le statut juridique. Peut-être que vous allez choisir pour votre couple, c'est-à-dire qu'on va voir quelle est la meilleure situation pour laquelle vous pourriez opter. Peut-être que c'est le concubinage, peut-être le paxe, peut-être le mariage, ça peut faire partie des choix aussi en fonction de ce que vous voulez faire. En tout cas, c'est important de vous poser les bonnes questions pour réussir justement à avoir une bonne compréhension des différents statuts juridiques et de voir leur implication financière. Là, on parle de sous-sous, je veux dire, voilà. Donc, il y a un processus qui permet en trois temps de choisir le cadre légal qui va vraiment être optimal. En plus, je te montre comment esquiver les cinq pièges juridiques qui sont les plus ruineux en cas de rupture. Je t'ai préparé aussi un guide avec les avantages et les défauts pour le concubinage, le paxe et le mariage. Je rappelle que tout ce que je fais là ici, ce n'est pas pour que tu sois un jour, pour que tu puisses un jour profiter de l'autre ou l'entuber ou quoi que ce soit. Non, c'est pour vous protéger tous les deux. Dans le chapitre 4, on va voir comment optimiser la gestion de ton argent, de votre budget, des rentrées, des sorties d'argent. Donc, j'ai préparé un système en trois étapes pour rétablir équitablement les frais dans le couple. Tu vois, certains vont se dire « Ah ben non, on coupe en 50-50. Ah ben non, certains, on coupe en proportion de nos revenus. » tout ça, il y a des systèmes qui marchent, il y a des systèmes qui ne marchent pas et c'est justement là-dessus que j'ai voulu travailler dans cette partie. Pour ce faire, je t'ai préparé trois modèles de répartition financière et tu vas pouvoir choisir, vous allez pouvoir choisir, quel modèle va être le plus adapté compte tenu de votre situation. On va voir aussi comment aborder sereinement la question du remboursement du crédit immobilier, notamment si l'un d'entre vous a un crédit immobilier et pas l'autre. Ça peut poser des problèmes à long terme si vous n'en parlez pas, eh bien il faut trouver une solution à ça. Tu sais, moi, quand il y a des soucis, je préfère mettre les mains dans le cambouis, tu vois, pour ne pas dire autre chose, même si ce n'est pas toujours agréable, mais j'y vais, je regarde les choses en face et on y va, on ne va pas se bercer d'illusions, on ne va pas se mentir. Je n'aime pas tordre la réalité parce qu'à terme, ça ne finit que par faire du mauvais, ça j'en suis sûr. Donc à la fin de ce chapitre 4, vous allez savoir comment gérer efficacement les revenus et les dépenses dans le couple et dans la famille évidemment par extension et tu vas savoir comment répartir les frais, comment gérer les comptes, comment préserver l'autonomie financière et construire, bâtir une sécurité financière à long terme, espérons une liberté financière. C'est tout à fait possible quand on suit les méthodes qui marchent. Le chapitre 5, il va être consacré à vos comptes en banque. On va voir comment en tirer le maximum. Donc je t'ai préparé une tactique qui est vraiment optimale pour combiner à la fois les comptes joints et les comptes séparés. Il y a une attitude à avoir par rapport à ça, il y a des choix à faire. Moi, c'est ce que je fais et ça marche. Je t'explique tout ce que je fais. Ensuite, je t'ai préparé un outil sur mesure, un tableur que tu vas pouvoir personnaliser et qui va te permettre, qui va vous permettre d'optimiser la gestion de votre argent au quotidien. Et ça, c'est intéressant parce que mois après mois, vous allez pouvoir réussir grâce à cet outil à mieux dépenser votre argent, à faire plus d'économies pour mieux épargner, pour vous construire évidemment un fonds d'urgence, mais ensuite, eh bien, pour vous constituer un capital qui vous servira de base pour faire des investissements. Si vous souhaitez acheter votre résidence principale ou si vous voulez vous lancer dans l'investissement immobilier locatif, par exemple. On va voir aussi comment établir une espèce de plan de remboursement pour vos dettes. Il y a peut-être une question de dette aussi dans votre couple. Peut-être que vous avez une dette pour la voiture. Et ça, il y a trois étapes pour faire un bilan complet de vos dettes. Ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair entre les dettes personnelles que peut-être l'indemande du couple a et les dettes du couple, les dettes qui seront communes. On va voir aussi comment éviter le piège des dettes cachées. Eh oui, c'est une réalité, il ne faut pas l'oublier. Dans le chapitre 8, tu vas voir, c'est très intéressant parce que c'est un chapitre qui est plus focalisé sur la construction de l'avenir financier du couple. Donc, on va parler d'abattements fiscaux, ce que vous pouvez faire au sein du couple, dans la famille, en termes de donations pour les enfants, pour les petits-enfants. Et essayez, finalement, de vouloir, de construire votre patrimoine et de pouvoir en faire bénéficier les autres membres de votre famille sans vous faire déglinguer par l'État, sans vous faire déglinguer par le fisc. Le chapitre 9, il est dédié à l'arrivée des enfants. Je sais ce que c'est, j'en ai deux désormais et je peux te dire qu'avoir des gosses dans la famille, ça a un coût financier qui est non négligeable. Moi, ce que je te conseille, c'est de mettre en place un plan pour anticiper les dépenses à venir, pour essayer de les planifier parce que les coûts liés à l'arrivée d'un enfant, c'est considérable, vraiment. Donc, il va falloir concrètement adapter ton budget, ton style de vie, votre budget et votre style de vie, évidemment. Et puis, je vais vous montrer comment vous constituez ce que j'appelle un fonds enfant. Et ce fonds enfant pourra peut-être servir à financer les études supérieures, à sécuriser sa situation à long terme, etc. Et on va aussi parler d'éducation financière pour les enfants, des valeurs qu'il me semble important de leur transmettre. Le but de cette partie, c'est que vous parveniez à faire tout ce qu'il faut faire, à vous adapter pour l'arrivée de vos enfants dans la famille. Alors, en plus, je t'ai préparé toutes les fiches conseils à appliquer à la fin de chaque chapitre avec les exercices, la mise en application, le plan d'action complet. En plus, tu vois, je précise qu'évidemment, c'est une formation où il y a des vidéos, il y a des articles, il y a des fiches à télécharger. Je t'ai même préparé en plus de ça ce que j'appelle la fiche SOS, genre comment faire quand ça se passe mal, parce qu'on ne va pas se mentir. On ne va pas réussir à éliminer à 100% les disputes à propos du pognon, ce n'est pas possible. Mais quand ça se passe mal, on peut essayer de prendre du recul et de sauver la situation. Je t'ai préparé vraiment la fiche SOS à appliquer quand ça se produit. Je pense qu'elle risque de te servir. Et en plus, je t'ai rajouté, encore en bonus, deux vidéos supplémentaires qui vont t'apprendre à préparer l'épargne de tes enfants tout en baissant tes impôts. Je pense que c'est intéressant, tu vois, tu te dis peut-être si on a des gosses et tout, machin, ce serait quand même sympa de moins se faire déglinguer par le fisc et d'en profiter en même temps pour préparer leur avenir. C'est possible, c'est facile, je t'explique comment faire. Je te rappelle que dans les 10 prochaines minutes, dès ton inscription, tu auras ton plan d'action détaillé avec la liste de tout ce que tu dois faire pour réussir à mieux gérer votre argent au sein du couple. Vous saurez précisément comment mettre en place un système financier harmonieux avec votre partenaire. Par contre, c'est une approche qui n'est pas magique tout simplement parce qu'il faut que les deux partenaires soient prêts à parler d'argent. S'il y en a un qui se braque et qui dit ton histoire, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas en entendre parler, forcément, ça va être compliqué parce que tu vas être là en train de ramer pour aller à gauche et l'autre en train de ramer pour aller dans l'autre sens. Ça ne va pas le faire, c'est une évidence. Néanmoins, si vous êtes tous les deux motivés pour transformer votre relation avec l'argent, pour faire en sorte de mieux sécuriser votre situation à long terme, alors cette méthode, je te le dis, je vous le dis si vous regardez ça ensemble, ça va marcher et c'est fait pour vous. Ça s'appelle Argent à deux, une formation qui améliore la gestion financière au sein du couple pour mieux parler d'argent, pour construire ensemble un avenir solide et aussi pour renforcer votre relation dans le couple tout en atteignant vos objectifs financiers grâce à des outils, des stratégies simples, efficaces et qui ont fait leur preuve. Si ça t'intéresse, tu regardes le premier lien là ici en dessous de cette vidéo, tu cliques pour t'inscrire et en plus de cela, et bien à l'occasion du lancement de cette formation, et bien tu peux profiter d'une réduction de 50%. Mais n'attends pas, cette offre n'est valable que pendant la période de lancement. Alors maintenant, je voudrais te poser une question. Comment tu te sentirais si tu pouvais parler d'argent librement avec ton partenaire, avec ton conjoint, mais que t'en parlais genre aussi naturellement que vous parler de vos projets vacances ? Est-ce que tu te sentirais pas mieux ? Imagine que t'es déjà peut-être que vous ayez déjà ensemble plusieurs dizaines de milliers d'euros de côté sur un projet commun, un patrimoine commun, quelque chose que vous êtes en train de construire ensemble. Est-ce que la vie ne serait pas plus belle ? Je veux même te dire, la prochaine fois que tu vas toucher ton salaire, ta pension, tu vois, etc., au lieu de te stresser sur qui paye quoi, t'es en mode, bon, on va voir, il me dit rien, elle me dit rien, donc bon, voilà. Non, moi le but, c'est que t'es déjà un système clair où chacun sait ce qu'il doit payer, donc on ramène de la clarté, on élimine les non-dits, tu vois, c'est clair, c'est net, c'est précis, et c'est marqué noir sur blanc, il n'y a pas à discuter, enfin si, on peut en discuter, il faut en discuter même, mais une fois qu'on prend une décision, on va réussir à s'y tenir. Donc ça s'appelle argent à deux, la formation complète, tu vas savoir tout ce qu'il faut faire pour mieux gérer l'argent du couple, simplement, facilement, sans te prendre la tête, sans vous engueuler. L'accès à la formation, il est garanti à vie, ça veut dire que t'auras pas à repayer quoi que ce soit pour profiter des futures mises à jour, même si je change un jour de plateforme ou je sais pas quoi, cette formation, tu peux la suivre sur ton téléphone, sur ton ordinateur, tu peux même la suivre plus tard, tu peux t'inscrire maintenant pour profiter de l'offre de lancement et puis la suivre quand t'auras peut-être un peu plus de temps, ça va pas te prendre un temps énormissime, je veux dire, tu peux tout mettre en place en une semaine, même pas, tu vois, t'as en plus accès à mon groupe privé, ça veut dire que tu peux me poser des questions en direct, t'as accès à ma communauté, je réponds à tes questions et en plus, t'as des fiches conseils que tu vas pouvoir télécharger et appliquer pour mettre en application tout ce qu'il faut faire pour réussir à mieux communiquer au sujet de l'argent avec ton conjoint, arriver à y voir plus clair, arriver ensemble à prendre des décisions pour votre futur, pour votre avenir, à éliminer tous les non-dits à propos du pognon, tu vois, afin que ce soit plus un sujet d'engueulade, quoi, merci, il y a plus important que ça, quoi, donc franchement, si on peut réussir à éliminer toutes ces questions-là, crois-moi, ça va faire du bien, par contre, je veux pas te mentir, tu n'y arriveras pas à 100%, j'ai pas la prétention de dire, ah bah tiens, plus jamais vous allez vous engueuler à propos du pognon, non, mais au moins, si tu pouvais diminuer ces trucs-là de 50% de moins, tu vois, si t'avais moins, mais néanmoins, bah voilà, si vous aviez peut-être moitié moins d'engueulade à propos de l'argent, ça pourrait quand même permettre d'aller mieux, quoi, tu vois, ces situations-là, je les ai vécues, d'accord, dans ma vie personnelle, tout ce que je fais, tout ce dont je parle, c'est basé sur mon expérience, et j'ai eu des difficultés à propos de ça avec mon conjoint, mais on a réussi à surmonter les choses parce que justement, on a mis en place un système qui marche avec des choses qu'il faut suivre et qui ont fait leur preuve, tout simplement, et si je peux le faire, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas y arriver parce que c'est facile, c'est simple et je te montre tout. Alors, tu vas peut-être te demander comment elle se présente cette formation, bah en fait, c'est une formation où j'écris sur l'écran de ma tablette, peut-être que tu connais déjà mon format de formation, je suis en train d'écrire directement sur l'écran de ma tablette et je parle en même temps, donc tu sais, ça crée une espèce de proximité comme si on était à la fin d'un repas et que je t'expliquais en te faisant des dessins sur une nappe, tu vois, en tout cas, j'ai d'excellents retours sur cette manière de faire, c'est une formation évidemment qui n'est pas en direct, elle est enregistrée et une fois que tu as validé ton achat, eh bien, tu reçois ton accès à ton espace de formation et puis ensuite, tu vas pouvoir suivre les différents chapitres et profiter du contenu, télécharger les contenus, les fiches, les PDF, voilà, et ensuite, appliquer tous les exercices que je recommande de faire dans la formation. Alors, tu vas peut-être te demander, ouais, mais est-ce que le prix, il n'est pas trop élevé ? Moi, je vais te dire non, d'abord parce que tu peux profiter d'une offre promotionnelle à moins 50% à l'occasion du lancement d'une, mais de deux, parce que si cette formation, elle peut t'aider, elle peut vous aider à mieux construire votre avenir ensemble, à bâtir quelques choses en commun, à regarder dans la même direction, à ne plus en avoir un qui va, comment dirais-je, ramer dans un sens et l'autre qui regarde et qui rame dans le sens opposé, si vous pouviez mettre en commun vos forces, en regardant aussi à chacun vos forces et vos faiblesses, en étant conscient et en essayant de désamorcer les choses, franchement, avoue que ça vaudrait le coup, tu vois, avoue que ça vaudrait vraiment le coup, donc est-ce que le prix, il est trop élevé ? Non, parce que franchement, si tu arrives à appliquer ne serait-ce qu'un des conseils là-dedans que je te donne dans cette formation que je partage avec vous, ça va vous permettre d'épargner plus et de sécuriser mieux votre situation à long terme. En plus, vous allez apprendre comment réussir à construire le futur de vos enfants et ça, je pense que ça en vaut la peine, vos enfants ou vos futurs enfants. Donc voilà, ça s'appelle Argent à deux. Si ça t'intéresse, tu cliques le premier lien en dessous de cette vidéo et puis tu peux t'inscrire. Voilà, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Merci et salut chez toi.